La démocratie du Congo constitue donc les socles de cette émission telle qu'elle est relayée dans le journaux Paris Séjour dans la capitale, mesdames et messieurs. C'est donc votre magazine de prédilection qui est ce que c'est le magazine de la rédaction de Canal Congo Télévision. Quatre points vont constituer le statut de cette émission. Il s'agit donc du délai habitoire accordé aux députés frappés d'incompatibilité au niveau de l'Assemblée nationale, ainsi que le nom du futur premier ministre et la disparition des héros d'Abdoulaye Ndombassi à la fin, on va citer par la taxe de promotion d'un industrie taxe payée par les opérateurs minés. Trois invités dans cette émission. Il s'agit donc du monsieur David Kalongi. Il est analyste politique indépendant. En face de lui, votre émission Kioske a le réel plaisir de recevoir M. Massiko Télébouguet. Il est journaliste indépendant. Et à fin, l'émission Kioske reste au séjour du candidat, journaliste indépendant. Avec eux, nous allons citer l'actualité politique de l'air violente en République démocratique du Congo. L'incompatibilité à l'Assemblée nationale, l'ultimatum du bureau aux députés nationaux. M. David Kalongi, comment voyez-vous cette problématique ? Non, mais ça s'inscrit dans la logique elle-même de respecter la Constitution, d'une part. Et de l'autre, on ne peut pas être à la fois à l'exécutif et au législatif. Donc, il est tout à fait normal que les élus comprennent, comme maintenant qu'ils sont appelés à assumer la charge de fonction de l'État, il est tout à fait normal de se conformer à la Constitution. Je crois qu'ils sont appelés à prendre des décisions qui s'imposent par rapport à eux-mêmes, et vis-à-vis aussi de la nation. Ils n'ont qu'à choisir. Pour ceux qui sont dans le deux, il faut choisir. Soit on quitte l'un et on va dans l'autre. Et qu'adviendra-t-il si un député ne se promenonce pas dans les huit jours revis par la loi ? Non, mais s'il ne se prononce pas, d'abord c'est un mauvais citoyen, ça c'est en fait. Parce qu'il n'arrive pas là, de toute façon, sans connaître le texte de son propre pays. Et l'Assemblée nationale ne peut que s'exécuter, l'invalider. Monsieur Johnny Canindar, il y a un groupe de députés, en fait des ministres, ils sont allés auprès du Conseil d'État pour demander la lecture de cette situation des députés frappés d'incompatibilité. Votre analyse est assez propre. Merci beaucoup pour l'invitation et merci à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Je salue tous ceux qui sont dans la commune de Kalam, que je connais bien. Et moi je pense que nous sommes en face d'une situation qui demande simplement aux politiques congolais d'être lucides. Je vous le dis, parce que vous savez que l'article 100 de la Constitution est tout à fait clair à ce sujet. Vous ne pouvez pas, au niveau des institutions, occuper deux postes au même moment. Et c'est le cas de ces députés-là, qui ont été élus, mais qui se trouvent être en même temps ministres au gouvernement central. La loi le dit si bien qu'il faut dévisionner de l'autre côté pour pouvoir exercer là où on se sent mieux. Mais je comprends bien la position de ces députés. Vous savez, lorsqu'on se trouve à l'Assemblée nationale, on a toujours envie d'aller au gouvernement. Parce qu'au gouvernement, on a une signature, on peut engager des gens, on peut signer un décret pour l'ouverture des telles sociétés, pour l'avenir d'un investisseur ou des essuels de cela. Ça représente des avantages pour ces membres du gouvernement. Mais alors qu'il se retrouve maintenant devant un fait, c'est que le gouvernement est démissionnaire, parce que le Premier ministre avait déjà déposé sa démission au président Félix Tshisekedi. Et maintenant, il se retrouve dans une situation telle que le nouveau gouvernement n'est pas encore là, alors que l'Assemblée nationale doit fonctionner. Mais ça ne doit pas fonctionner avec des personnes qui, à la fois, sont au gouvernement et à l'Assemblée nationale. Ça ne peut pas se passer quand même. Est-ce qu'il appartient au Conseil d'État, les traités, ces dossiers ? Ça n'a rien à voir avec le Conseil d'État. C'est pourquoi je dis qu'il faut une certaine lucidité de la part de ces députés-là. Vous savez, qu'est-ce que dit la population aujourd'hui ? C'est que, pourquoi Kakabamo ? Donc, c'est un sentiment où l'homme veut faire des cumules, il gagne à l'Assemblée nationale et il gagne au gouvernement, parce qu'il faut dire que s'il fait un mois en attendant que l'autre gouvernement arrive, il sera payé dans ce mois-là. Et il sera en même temps payé aussi à l'Assemblée nationale parce que son mandat a été validé. Donc, ça fait deux fois le paiement pour un seul citoyen congolais. Donc, c'est pourquoi la loi, là, si bien prévue, il est simplement question qu'ils aient la bonne foi de démissionner au gouvernement, parce que le gouvernement est déjà démissionnaire, qu'il laisse jouer l'interim par des secrétaires généraux, par des vice-ministres, ainsi de suite, et qu'ils travaillent à l'Assemblée nationale puisqu'ils ont demandé d'avoir des mandats législatifs. Alors, maintenant, il faut que la Cour puisse simplement rejeter leurs demandes parce que ça n'a pas de raison d'être au jour d'aujourd'hui. Mais c'est d'une calendar. D'autre part, il y a la loi, d'autre part également, il y a ce qu'on appelle l'élégance politique. Est-ce que par élégance politique, ces gens ne peuvent pas démissionner parce qu'ils sont répétés démissionnaires ? Mais ils ne peuvent pas, vous savez, les gens qui ont géré ce pays autrefois, c'est des personnes qui n'ont pas des vergonnes, c'est des personnes qui n'ont pas le sens de la chose publique, de l'intérêt public. C'est des gens qui ne voient que leur ventre. C'est ce qui justifie le fait qu'ils ne veulent pas même, par bon sens, démissionner. Moi, je ne trouve pas en quoi est-ce que ça leur dérangeait, parce qu'il ne reste peut-être qu'un mois, si c'est beaucoup, c'est un mois, au gouvernement. Pourquoi ne pas simplement démissionner au gouvernement et aller à l'Assemblée nationale pour ou soit décider de ne pas aller à l'Assemblée nationale s'ils sont certains qu'ils resteront dans le nouveau gouvernement qui arrive, qu'ils démissionnent à l'Assemblée nationale pour laisser la place à leurs premiers suppléants. Comme ça, ils vont continuer à exercer au niveau du gouvernement. Mais ils savent bien qu'ils ne rentreront pas au gouvernement qui arrive, parce que c'est un gouvernement des gens qui sont Mabogopembe. Très bien. Le bout de Masikoti, je suis à vous, hier, devant la presse, le premier secrétaire de la Chambre-Base du Parlement, que les élites concernées par l'article 108 de la Constitution ont jusqu'à demain jeudi pour choisir. Comment voyez-vous ou interprétez-vous ces problèmes ? Non, mais c'est comme les autres collègues viennent de dire ici, c'est la loi, il faut respecter la loi. Donc, lorsqu'on est député national, on est appelé à voter des lois. Donc, eux-mêmes doivent commencer par savoir les lois qu'ils votent, à savoir les appliquer, les mettre en application, les respecter. Donc, c'est la loi, c'est prévu comme ça. Et on ne peut pas comprendre que vous êtes... Vous voulez... Donc, c'est la cupidité au fait qu'ils tuent ce pays. Les gens pensent aussi... Dans la rapacité cruelle. Voilà. Les gens pensent aussi que l'Assemblée nationale est devenue pour eux un lieu de travail. Donc, les revenus, législature, après législature, sans rien donner au pays. Non. L'Assemblée nationale ou le Sénat n'est pas un lieu de travail. Vous ne pouvez pas faire cela à votre carrière, dans votre vie. Non. Vous venez à l'Assemblée pour apporter quelque chose. Vous venez pour contribuer au développement du pays. Mais on ne peut pas comprendre que vous venez avec des ambitions. Moi, je vais mettre ma femme comme première suppléante. Et dès que moi, je serai nommée quelque part, elle ne va pas passer. Non. Ce sont des calculs qui tuent le pays. Ce sont des calculs méchants. Ce sont des avares. On ne peut pas se comporter comme ça. L'Assemblée nationale est là pour donner une production au pays. Chacun d'entre nous, Congolais, nous voulons à ce que notre pays puisse aller en avant. Donc, le pays appelle chacun d'entre nous à donner une production pour que ce pays puisse monter. On ne peut pas s'attendre demain à voir le Congo être développé sans que personne d'entre nous ici, on ne produise pas. Vous, vous ne produisez pas. Moi, je ne produise pas. Les deux collègues ne produisent pas. Mais comment voulez-vous que ce pays puisse passer ? Mais lorsque vous, vous voulez être à la fois député national, à la fois gestionné ou à la fois ministre, comment vous allez vous donner une production pour que vous ne vous plaisez pas ? Monsieur Massicotile-Bougui, le mal aussi, c'est parce que ces gens qui sont appelés à expédier les affaires courantes, les fonctions publiques de l'État, et en même temps, vous leur poussez à une démission, peut-être que quelque part, ça ne fait pas du bien à ces gens-là ? Non ! Ces gens-là ont étudié, ils savent que personne n'a mis la corde au Congo. Mais ils doivent attendre le nouveau gouvernement, quand même. Non, mais ils savaient, ils savaient que ce n'est pas moi qui ai forcé ces gens à déposer leur candidature pour devenir députés. Ils savaient qu'au moment où ils déposaient leur candidature, au directeur CET, de la CEMU, ils savaient qu'ils étaient ministres et ils attendaient. Personne ne peut déposer sa candidature et croire qu'il va échouer aux élections. Non, ce n'est pas une logique, ça. Quand on dépose sa candidature, on s'attend à ce qu'on soit élu, qu'on devienne député. Mais lorsque vous savez que vous êtes mandataire de l'État, lorsque vous savez que vous êtes, je ne sais pas, juge quelque part, ou vous êtes général dans les forces armées de la RDC, vous donnez votre candidature. Vous démissionnez au préalable ou quoi, vous donnez votre candidature. Mais il faut s'attendre à ce que la loi dit que vous ne pouvez pas cumuler les deux. Donc, à un moment donné, lorsque les mandats seront validés, vous ne pouvez pas cumuler les deux fonctions. Donc, il faut savoir quitter pour aussi l'intérêt. C'est une question d'éthique. C'est-à-dire, lorsqu'on produit... En français, on dit qu'on ne peut pas suivre deux chemins à la fois. C'est dit. M. David Carlogy, je reviens à vous. En tout état des causes, un ministre ou un vice-ministre qui préfère le gouvernement à l'Assemblée nationale n'aura pas perdu son mandat, d'autant plus que l'article 110 de la Constitution est clair à ce sujet. Et cette disposition de la loi suprême du pays explique que lorsqu'un député national ou un sénateur est nommé à une fonction politique et compatible avec son mandat, c'est lui qui est suspendu à l'expiration de sa fonction au poste néglatif. Les députés nationales ou les sénateurs reprennent de plein plé son droit à l'Assemblée nationale. Comment interprétez-vous cela ? D'abord, je voudrais bien revenir sur la question que tu as posée tout à l'heure à M. Macotty. Je crois qu'il faut d'abord situer les problèmes. Quand on parle d'un député, un député, ce n'est pas un type qui sort du néant. Il y a des conditions, c'est un représentant du peuple. Ici, il n'annonce pas comme quelqu'un qui va chercher à se retrouver. Il est le représentant du peuple, il a le mandat du peuple, et il est parti pour servir la nation. Ce n'est plus, c'est servir soi-même. Et par conséquent, quand on ne va pas là-bas pour se servir soi-même, il faut faire la part de choses. Nous sommes dans un régime dit semi-présidentiel. Il faut permettre à ce que les institutions fonctionnent. là, 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 là. Les fonctions de ces institutions veulent que ce soit que vous choisissez. Où est le problème dans tout ça ? Vous n'arrivez pas là pour commencer à faire vos calculs personnels. Si vous êtes dans les calculs personnels d'avoir un petit lit, ou bien d'avoir... Non, ce n'est pas là où il faut aller le chercher. Les calculs personnels n'ont rien à voir avec les fonctions d'un député d'abord, quand on veut le finir. Parce qu'on estime que tu ne tombes pas du néant. Tu es passé par des structures. Les petits problèmes de la vie sociale ne peuvent plus te rattraper. Et tu dois avoir un esprit sain. Et cet esprit doit être au service de la nation. Révenez alors à la question posée. Je crois que la question que tu poses, elle est claire, honnête. C'est-à-dire que si ça ne le met pas mal à l'aise par rapport aux fonctions qui lui sont confiées si jamais il était nommé, il n'y a pas de problème. Mais ce que nous voulons éviter, c'est quoi ? Nous ne voulons pas se retrouver dans le télescopage. Se retrouver dans le deux à la fois. C'est ça le problème. Et c'est important, ça. Moi, je ne vois pas pourquoi ça pose problème. Et surtout qu'on commence même à les forcer, à leur rappeler que d'ici peu, ça sera la fin du délai. Mais ils sont censés connaître la loi. Et tu ne peux pas arriver sans déjà lever cette option-là si jamais tu es dans la peau d'être un ministre. Parce que, regarde, à quel niveau ça s'achoppe ? Il y a deux personnes, il a posé la candidature avec de viser de se retrouver encore ministre. Mais est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, les élections que nous devons obtenir, ce sont des élections sanctions, même d'ailleurs pour le chef de l'État lui-même. si on ne voit pas ces changements que nous avons jamais accords et accris, si par exemple, il faut mettre l'accent spécialement sur « c'est une révolution, pardon », que ce que nous aurions fait. Parce que, laisse-moi vous le dire, Kabila le père l'a fait, Kabila le fils l'a fait. Nous voulons un électrochoc. Donc, aujourd'hui, non seulement vous êtes appelés à revenir, mais en plus, est-ce que vous n'êtes pas un choc pour le moral du peuple ? Et c'est-à-dire que toutes les personnes, par exemple, aujourd'hui, qui ont élevé dans les institutions, ils doivent avoir un tout un peu les profils bas. On ne s'adresse pas à la nation avec des attitudes qui semblent défier la nation à ce que vous avez géré pendant 10, 15, 20 ans. Et le bilan, il est largement négatif. Et vous ne pouvez pas revenir avec de petits calculs sans tenir compte du traumatisme que vous aviez causé au peuple. Laisse-moi vous le dire. Laisse-moi vous le dire. Laisse-moi vous le dire. On détient d'abord la grande responsabilité. Quand il veut l'agir en disant que je vais aller au gouvernement ou bien revenir dans la question que tu as posée. La préoccupation de ce député, est-ce pour se servir, servir sa femme ou se servir la nation ? Or, vous faites partie de personnes qui ont traumatisé le peuple pendant 10 ans. Et un truc, je peux quand même le fisc. Parce que ce n'est pas votre pays. C'est le pays à tout le monde. C'est important, ça. Très bien. Monsieur David Kaninda, je reviens à vous. Est-ce que, si on peut analyser l'article 110 de la Constitution, faudra-t-il admettre aujourd'hui que cela est une assise politico-juridique pour donner corps et vie à ceux-là qui veulent s'éterniser aux fonctions du billet de l'État ? Non, non. Je crois que les règles sont déjà bien établies. Oui. Nous ne pouvons pas déplacer un fait de son contexte pour pouvoir nous arroger le droit de continuer dans la ventrologie, si vous permettez les termes. Mais ça, c'est inadmissible. C'est-à-dire privilégier l'intérêt personnel. Voilà. Il n'y a aucune excuse aujourd'hui pour ces députés. Nous, qui sont élus, c'est-à-dire qu'ils ont reçu le mandat du peuple pour aller déférer à l'Assemblée nationale. Il n'y a aucune excuse qu'ils puissent ne pas siéger pour rester au gouvernement ou alors pour accepter de faire sciemment de pouvoir se retrouver entre les deux. Ils sont députés, bien sûr, mais ils doivent quand même expédier les affaires courantes telles que ce qu'ils allaient. C'est géré par les règles dans l'art. On sait que lorsqu'il y a empêchement du ministre titulaire, il y a le vice-ministre. Lorsqu'il n'y a pas un vice-ministre dans ce portefeuille-là, on prend un autre ministre qui peut assumer l'intérim. On a vu ici plusieurs fois le ministre de la Communication que je n'appelle pas le ministre des médias parce qu'il n'a jamais été ministre des médias. On a vu plusieurs fois quand il était indisponible. On a vu le ministre de la Santé faire l'intérim. On a vu le ministre de l'Intérieur faire l'intérim. Donc ça signifie que la loi a tout prévu. Il n'y a pas de personnes plénipotentiaires, il n'y a pas de personnes irremplaçables. Non. Donc dès que vous êtes frappé d'incompatibilité à pouvoir jouer à la fois le rôle de député national et de ministre, la loi prévoit qu'il y a la possibilité de l'intérim. Et ça peut même aller plus loin, même au niveau du secrétaire général. Parce que dans chaque ministère, il y a un secrétaire général. Donc nous ne pouvons pas aujourd'hui nous leur dire non. Et ils peuvent rester là pour gérer les affaires courantes. Non, non. Les affaires courantes peuvent bien se gérer avec un autre ministre qui n'est pas frappé d'incompatibilité ou un secrétaire général de l'entreprise qui n'est pas frappé de l'incompatibilité. Parce que vous ne pouvez pas à la fois vous retrouver, vous êtes déjeuner de la régie des eaux ou AD de la régie des eaux comme on les appelle actuellement et puis en même temps vous êtes député. Pendant qu'on attend que vous puissiez faire votre travail, passer vos 8 heures de travail à l'Assemblée nationale, vous vous retrouvez à la régie des eaux, vous êtes en train de gérer les dossiers à la régie des eaux et finalement, alors que la plénière a déjà commencé de l'autre côté, vous n'êtes pas là. On doit voter, c'est faire réculer la machine de la régie et c'est inadmissible. Un autre sujet qui défraie la chronique actuellement, il s'agit donc du nom du futur premier ministre de la République démocratique du Congrès. Le nom sur qui l'on, mais c'est Babasikoti, il est bougé. Il y a Albert Yuma et puis Henri Yav Moulang qui sont pressentis comme étant le futur premier ministre de la République démocratique. du Congo. Entre les deux, quel choix ou quel... Vous pouvez jeter votre dévolu à qui entre les deux hommes pressentis premier ministre ? Bon, lorsqu'on est premier ministre, on devient premier ministre, c'est-à-dire qu'on sent que cette personne a toutes les capacités, a toutes vraiment les choses pour remplir cette fonction. et dans d'autres pays, on fait aussi une enquête dans le passé pour voir si ces gens-là... C'est parce qu'il faut savoir gérer les pays. On ne devient pas premier ministre en ne sachant pas gérer un pays parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent lorsqu'on gère les finances d'un État. Vous pouvez prendre une décision aujourd'hui, vous prenez une décision, mais vous, par exemple, ceux qui ont logé l'argent dont les voyageurs payent à l'aéroport les 50 dollars plus 5 dollars de la ville, cet argent, à un moment donné, a été logé sur ordre du premier ministre de l'époque dans une banque en Afrique du Sud. Mais c'est une décision qui a été prise comme ça sans réfléchir. Et pourtant, la République démocratique du Congo avait des contentieux, des dettes dans le passé. Il y a des gens qui ont servi la nation et la nation n'a pas payé la facture à ces gens-là. Et ces gens-là réclament ce qu'on appelle aujourd'hui la dette publique ou la dette intérieure ou la dette extérieure. Mais ces gens-là des fois réclament, ils vont faire des recours dans des tribunaux à l'étranger, tout ça pour demander la saisie des fonds à la République démocratique du Congo. Vous, vous devenez premier ministre qui ne peut même pas gérer des tels dossiers. Vous prenez des décisions comme ça... Là, vous faites une décision à qui ? À Matata, par exemple. Oui. Une point de décision, l'argent... Mais ici, on ne parle pas de Matata. Oui, je développe pour savoir que les capacités... Il faut avoir des capacités... Il faut savoir gérer les finances publiques. Il ne faut pas devenir premier ministre comme ça parce que votre nom a été cité parmi les deux et vous pensez que vous pouvez gérer les finances de tout le monde. Mais il y a une question posée entre les deux. Vous optez pour qui ? C'est ça. Je n'ai opté pour personne parce que je dois d'abord faire ces deux-là ont des problèmes d'aller à passer. Regardez, prenons seulement le cas d'Albert Youma. Vous savez que notre pays avait un programme avec les fonds monétaires internationaux. Donc, on appelait les PEC 2. Mais ce programme qui... La République démocratique du Congo devait avoir des prêts au niveau des FMI pour soutenir les budgets de l'État. Parce que le budget était très faible. Nous avons besoin d'argent pour construire des routes, pour construire des écoles, des choses comme ça, des hôpitaux. Mais finalement, la RDC a pu décrocher un programme avec les FMI. C'était... Les FMI a donné une enveloppe de 560 millions de dollars. C'était un programme triennal. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? À cause de... Monsieur... C'est pas moi qui l'ai dit, c'est à l'époque le ministre Quaqui Tébi qui a fustigé le rôle joué par la GECAMINE à l'époque parce qu'Albert Youmé était président du conseil d'administration de la GECAMINE. Ils ont fait... Ils ont transféré les actifs de la GECAMINE à une autre compagnie et chose que le FMI n'a pas admis. Parce que selon... Lorsque le FMI vous donne des avances des fonds, il y a aussi des conditions. Il faut savoir être transparent dans votre gestion. Donc pour vous, lorsque quelqu'un ne veut pas servir les fonds monétaires internationaux, il n'est pas juste ? Non ! Il a conduit à une perte de beaucoup d'argent pour le pays parce que le programme triennal de 560 millions de dollars américains a été suspendu à cause d'un individu parce que lui, c'est lui qui a été pointé du doigt. C'est pas mal le juge. Mais moi, j'ai suivi quitter à l'époque dire que c'est à cause de la GECAMINE que ce programme a été foutu. Et Henri Lave, devenu ministre des finances, il n'a rien fait pour que... la RDC puisse retrouver le programme avec les fonds monétaires parce que ce programme-là a été suspendu. Mais c'était... À un moment donné, il fallait... Il fallait revenir au programme. Henri Lave est ministre des finances aujourd'hui. Nous voyons 2 billets de 500 fois circuler sur notre pays. C'est inadmissible. Vous, vous allez partout dans les morts. Vous voyagez beaucoup. Mais lorsque vous allez dans un pays, est-ce que vous avez déjà vu 2 billets de 500 fois différents ? Non. Mais ici, nous avons 2 billets de 500 fois différents. Nous avons des choses comme ça. Lui, il est ministre des finances. Pourquoi il ne nous met pas à faire des choses comme ça ? Alors, moi, je ne sais pas entre les deux. Il n'a rien fait pour mettre la RDC sur le programme des FMI. Il n'a rien fait pour voir quand la monnaie à continuer à dévaluer. Il est ministre des finances. Parce que lorsque ce gouvernement, je crois, de Samy a quitté, mais après, on a eu une dévaluation. C'est encore lui qui était ministre des finances. Monsieur le Président, je reviens à vous à entendre Monsieur Massicotti. Riavoulang n'a pas d'éco-savérable quant à sa gestion par rapport également à ce qui se passe actuellement dans le pays. Comment voyez-vous cette façon, cette lerture des faits par rapport à la personne ? Je n'aime pas personnellement me perdre plus dans les personnes. Surtout que je ne les connais pas. mais je le suis parce qu'ils assument des charges qui engagent la nation congolaise. Il n'y a pas très longtemps, j'étais à une conférence. C'était pour le commerce extérieur qui était organisé au niveau de l'hôtel Pullman. Écoutez, il avait là le rapport qui était de nature à étonner. Il a semblé nous dire que les produits congolais sortaient dans nos frontières avec une marque étrangère. Quel type de produit, par exemple ? Le café et aussi bien d'autres. Tout ça, c'est dans les attributions de celui qu'on appelle le premier ministre qui doit savoir ce qui se passe. c'est de la contrebande ça. Donc, si la personne qu'on nous amène se peut perpétuer cette façon de gérer, moi je me demande où est-ce qu'on veut nous amener. Même les personnes qui nous amènent ces personnes, moi je me dis est-ce qu'ils sont arrivés avec la préoccupation première du peuple congolais ou alors de ceux qui sont remontés à la surface parce qu'hier on se posait la question de savoir qu'ils étaient les deux mots qui étaient en train de marcher sur l'économie congolaise en étant un pays puissant mais dans la production mais dans la vie du peuple congolais ça n'apparaissait pas. Et là, on a pu constater que l'Union africaine est venue, la communauté internationale mais en fin de compte le pays est descendu aux enfers. Parlons de Yuma parce que là c'est très important. Si j'évoquais en amont le problème de nos produits qui sortent alors que ce n'est pas contrôlé, c'est de la contrebande on pille mais il y a des rapports dans ce pays. J'ai l'impression que quand les gens avancent le nom c'est comme si on oublie qu'on parle d'un pays. Mais la révisitation du code ligné protège ce genre de situation. C'est là que je voulais tomber. C'est là que je voulais tomber. Attendez, vous trouvez ça normal. Tout le pays du monde entier ils sont réellement dans le concert des nations ce n'est pas par le beau yeux ou pour l'amour des autres mais c'est parce que vous devrez apporter votre contribution. Et la contribution de chaque pays c'est savoir ce qu'il dispose comme parce qu'il faut faire entrer le devise avec ça. Souffrez que je vous dise une chose. dans une personne figure parmi la personne qui avait les contrats miniers qu'on a dénoncé parce que ça faisait 10 ans que nous étions sur un contrat extraverti dans le minier et le minier on nous a dit clairement on a battu campagne avec ça on a semblé dire qu'on donnait tout à ceux qui venaient et nous on ne prenait que juste des petits riens. Est-ce que vous savez que vous aviez le mandat du peuple ? Est-ce que vous saviez que vous aviez gaspillé 10 ans à laisser ce qui est nécessaire pour le peuple congolais pendant que sa propre vie ne subit pas en tout cas des transformations mais avec ça parce que aujourd'hui nous voulons avoir un premier ministre vous voulez revenir mais c'est pour exhiber quoi ? Moi je pense qu'il est très important aujourd'hui que les gens aillent d'abord la discipline de respecter la nation si on a mal géré il ne faut même pas oser parler mais quand par exemple on nous amène quelqu'un comme Yuma moi je me demande c'est pour faire quoi avec cette affaire on nous a très bien dit que 80% de nos minerais étaient en train de partir entre les caisses entre les poches des gouverneurs alors que Yuma était à la tête d'une entreprise qui gère le mine il doit en savoir plus et aujourd'hui chercher à tout prix à faire de lui un premier ministre moi je me demande si ce n'est pas on est en train de vouloir flouer la population ou nous orienter vers autre chose alors qu'on n'a pas encore fini de faire le point il faut un électrochoc parce que l'électrochoc c'est voir la différence entre le régime qui vient d'arriver tout a été dit tout a été fait on a été grand bâtisseur on a été dans le projet mais il y a un demand qu'on n'a pas vécu sur lequel c'est la condition c'est respecter le droit lui-même la justice mais comment voulez-vous qu'on arrive à la justice s'il n'y a pas un électrochoc parce qu'une chose est vraie nous pouvons recommencer la marche mais une autre c'est qu'il faut rappeler à cette population que ça les finit avec le vol et le détournement mais qu'est-ce qu'il faut faire les grands voleurs il faut les amener à la place publique c'est important monsieur Johnny Caninda Henri Avmoulang et monsieur Delagé Camine Albert Youman sont critiqués de fond à compte par vos collègues d'avoir signé à blanc le caisse du lit quel est votre lecture à ce sujet je crois que votre question me ramène au profil du premier ministre oui et je pense ici que être premier ministre c'est être comme un capitaine de l'équipe tout en sachant que le président de la république en ce moment là joue le rôle du coach et je vais prendre l'exemple des premiers ministres que nous avons eus dans cette décennie quelque Matatapuno c'est ce premier ministre que moi je voulais ok mais il a péché en quoi il a péché dans le fait que vous savez en français on dit c'est la fin qui justifie le moyen mais en même temps lorsqu'on regarde tout ce que Matatapuno a engagé comme fond de l'état comme moyen de l'état pour exécuter les programmes du gouvernement aujourd'hui il n'y a rien du tout qui marche donc il n'a pas pu répondre aux aspirations profondes mais sinon c'était quelqu'un déligoureux parce que j'ai appris que au premier conseil des ministres quand Matatapuno est arrivé il est arrivé il a convoqué le conseil des ministres à 6h30 à 6h30 il est entré et il y a un ministre qui croyait que c'était les anciennes habitudes et tout il est venu à 7h juste il n'est pas entré Matatapuno a demandé qu'on ferme la porte et on a fermé la porte ce ministre n'est pas entré au deuxième conseil il a refait la même bêtise il est arrivé à 6h45 la porte était fermée il n'est pas entré au troisième conseil des ministres il était là avant 6h30 je vois que ça c'est des faits qu'on veut on veut un premier ministre parce que la nation est dans la bouffe pour la sortie il faut quelqu'un de rigoureux pour l'intérêt je suis en train de décrire le profil du premier ministre le premier ministre c'est quelqu'un qui est Mabor Opembe c'est à dire qui n'a pas trempé dans la corruption qui n'a pas trempé dans les antivaleurs donc pour vous Matatapuno est Mabor Opembe non je suis en train de décrire les faiblesses j'ai d'abord donné les forces et les faiblesses de Matatapuno on a eu ici Samy Badibam Samy Badibam est venu avec un très bon discours il a dit maternité gratuite je ne sais pas combien des femmes congolaises kinoises louchoises ou je ne sais pas moi de quel coin on lui a la gratuité dans la maternité voilà des choses tout ce qu'on retient de lui c'est que il a ordonné la mesure qui frappait les vieux véhicules qui étaient à Matadi à Buma tout ça et ça pérille la ville de Kinshasa il n'y a pas de problème et après il y a Bruno Chibala Bruno Chibala bon qu'est-ce qu'on peut retenir de lui bon il a organisé les élections c'est lui aussi rigoureux qu'il soit un progressiste parce que lorsque vous suivez le discours du président Joseph Kabila il dit j'en appelle aux forces progressistes est-ce que les deux personnes qu'on cite dans les spéculations de Kinshasa ils sont d'ailleurs trois il y a Ramazan Chadari il y a Henri Hav et il y a Albert Yuma ils sont les trois qui sont dans la spéculation est-ce que ces trois personnes-là sont vraiment des progressistes un progressiste c'est qui ? c'est la personne qui considère qu'aujourd'hui nous sommes à l'étape une et nous devons avancer nous devons progresser qui considère que l'éducation en République démocratique du Congo est au point zéro il nous faut avancer qui considère que la santé c'est au point zéro nous devons avancer regardez aujourd'hui ce qui se passe dans le secteur de télécommunication on nous a dit que les assignations dans le secteur de télécommunication représentaient pour toute l'année pour toute l'année 62 millions de dollars pour toute l'année c'est que les entreprises je ne vais pas citer le nom tous réunis c'est qu'ils ressortissaient pour toute l'année c'était 62 millions mais aujourd'hui rien qu'entre janvier et mi-février on est à 7 millions de dollars qu'est-ce qui s'est passé dans ce secteur-là ? c'est pourquoi je dis un premier ministre c'est un capitaine c'est celui qui veille aux consignes données par le coach est-ce que les consignes sont respectées ? parce que nous avons besoin d'avancer dans ce pays vous entendez les gens dire non ça traîne pourquoi ? parce que les gens sont assoiffés du changement mais on ne peut pas avancer avec un premier ministre qui lorsqu'il se rend en place la première chose à faire c'est de pouvoir regarder où sont ces commissions c'est quoi ma part ? quand on veut construire la route parce qu'on doit en construire ils regardent c'est quoi ma part ? le clientélisme mais la corruption ce n'est pas le genre du premier ministre ce qu'on veut on veut quelqu'un qui est ma bobe au PME puisque nous a cheminement déjà petit à petit vers la fin de cette émission j'aimerais qu'on puisse aborder les derniers points il s'agit donc de la disparition de messieurs héros d'Abdoullah Ndombashi monsieur David Kalongi je commence par vous comment avez-vous accueilli la nouvelle du décès de ces patriaches ? j'ai été très bouleversé quand j'ai appris qu'Abdoullah Ndombashi est parti parce que en fait quand l'Afdel venait avec Kabila le père nous étions déjà tous déçus parce que le rébellion qui a commencé à venir n'avait que la coloration rwandaise mais avec Abdoullah Ndombashi qui était derrière Kabila le père on a senti qu'il y avait de l'impulsion de l'énergie dans une personne qui voulait à tout prix que le pays retrouve ce réflexe un nationaliste de première heure une batterie une tête pensante qui a le plus tenu ce régime là hélas j'ai été marqué d'apprendre qu'il est parti mais je ne vais pas te laisser aller avec ces dossiers sans mettre en petits mots parce que j'ai entendu mon frère parler tout à l'heure de la rigueur des messieurs Matata avec des mots comme par exemple il a fermé la porte alors qu'il fallait l'ouvrir avec des mots comme par exemple c'est un homme de rigueur non on a déjà couqué ce chapitre non je vais le terminer je vais le terminer je vais le terminer je vais le terminer parlons parlons d'Hérodias parlons d'Hérodias bon soit et Hérodias c'était pour moi quelqu'un qui n'était plus à présenter dans les insuffisances des partis politiques mais par contre c'était un nationaliste un patriote on avait comme pour l'impression que on lui transpirait la grandeur de ce pays et que il voulait absolument s'accouder avec bien d'autres nationalistes pour faire de ce pays un grand pays donc là la nation a perdu en termes de un patriote parce qu'en fait ce qu'ils ont pu amener on a l'impression qu'ils n'ont pas pu l'exécuter et bien des choses se sont envolées c'est triste malheureusement il est parti mais c'est Masiko Tilebouguet Yeroudi Abdoulaye Nombasi n'est plus bon Yeroudi à son âme il a quand même vécu parce qu'il est mort à l'âge de 86 ans je crois donc il y a très peu de personnes qui arrivent à réaliser cet exploit il y a beaucoup de gens on a vu par exemple l'artiste américaine qu'on connaît Michael Jackson qui a disparu à l'âge de 50 ans donc c'est triste c'est quelqu'un qui est connu mais quelles sont les valeurs que vous reconnaissez à ces messieurs bon valeurs bon c'était un citoyen de la RDC qui a milité qui aimait son pays parce qu'il était à un moment donné en Europe et lorsqu'il a appris que son ami et compagnon de l'enfance ou de la jeunesse Moussé Kabila devenu président de la RDC il est rentré donc quelque part il a quitté sa vie en Europe pour venir ici au Congo donc quelque part il suivait aussi ses propres intérêts vouloir servir le pays de sa façon mais moi je ne sais pas qu'est-ce que je peux retenir de lui c'est un membre du PPRD vous connaissez ce parti là où ce parti nous a amenés mais c'est un défenseur du PPRD je ne sais pas je n'ai pas beaucoup de souvenirs à retenir pour lui je suis désolé mais c'est comme ça c'est un compagnon du Moussé ou d'un membre du PPRD ? non mais il est revenu au pays quand il a appris que son ami Moussé est devenu président de la République démocratique du Congo c'est là où il est revenu mais après on l'a vu lorsque le fils de Moussé a repris le flambeau on l'a vu dans le PPRD mais il n'a pas su assumer le poste il était un sénateur mais il a porté l'écharpe du PPRD moi j'ai vu les images ça ne vous dit pas grand chose ça c'était un membre du PPRD donc je ne sais pas le PPRD a amené ce pays où nous sommes maintenant donc je n'ai pas beaucoup de souvenirs ou de leçons à retenir de lui je suis désolé mais il est mort je respecte son âme son âme repose en paix mais je n'ai pas beaucoup de souvenirs pour lui mais c'est Johnny Karaninda on termine par vous la mort de Hirodi Abdoulaye d'Ombashi merci beaucoup en tant que journaliste j'ai connu les vieux Yann c'est comme ça qu'on l'appelait pour les poches en tant que journaliste je l'ai accompagné pendant les 1 plus 4 et c'est quelqu'un que je suis dit d'ailleurs vous avez suivi le témoignage du sénateur Bemba qui a dit que c'est un partenaire de la révolution qui est partie parce que vous savez Hirodi Abdoulaye d'Ombashi c'est quelqu'un qu'on a retrouvé aux côtés des révolutionnistes tels que des révolutionnaires pardon comme Che Guevara vous savez qu'il a soutenu Laurent Désiré Kabirah pendant le Maki parce que c'est quelqu'un qui lui était contribué au colonialisme et c'était un nationaliste et Hirodi Abdoulaye d'Ombashi on retient de lui que c'est quelqu'un qui n'était pas Malandangou comme la plupart de politiciens congolais il est resté constant il est resté constant il est avec Jean-Pierre Dumba aujourd'hui et demain il crée un mouvement qui s'appelle ML je ne sais pas moi ML Mercedes ou ML quoi et demain il n'est plus là-bas il crée il est à côté de Juref Kabila demain bon aujourd'hui il veut être à côté de Félici c'est qu'il dit mais il retient de l'homme c'est quelqu'un qui était constant c'est quelqu'un qui savait rester droit dans ses bottes mais c'est quelqu'un qui savait aussi amuser je me souviens quelques fois quand on s'est retrouvé avec lui à Madimba parce que Madimba est d'origine c'est quelqu'un qui savait mettre de l'ambiance vivre bien avec des gens mettre des gens à l'aise surtout les journalistes c'est quelqu'un qui savait vraiment respecter les gens et on a vraiment perdu quelqu'un parce que vous savez la RDC est au coeur de beaucoup de convoitises et même aussi au centre des tentatives du néocolonialisme alors que ça c'était son cheval de bataille il lui était toujours contre ça c'est comme ça que chaque 16 mai quand il allait au mausolée de M. Laurent Désiré Kabila il avait toujours l'habitude de soulever son bras et de le secouer pour dire que les soldats du peuple nous serons toujours debout parce que le Congo veut bien être debout avec des gens comme Félix c'est ce qu'il y a des gens qui disent non à l'impérialisme mais qui ouvre des portes pour ceux-là qui veulent aider le Congo à se rélever nous devons vendre cher nos valeurs et nous devons vendre cher nos richesses pour que les fils de ce pays puissent en bénéficier Très bien les nouvelles formes du colonialisme c'était la lutte des héros d'Abdoulaye de Moumachi ce sont là les termes de M. Jéni Kabila il est journaliste indépendant c'est par cette face que nous mettons un terme à cette émission qui est qu'on se retrouve demain avec les autres invités Sous-titrage Société Radio-Canada